Est-ce que c'est sûr que c'est là ? Avoir l'enseigne, oui, ça doit être là. Qu'est-ce que tu en penses, Givré ? Givré, tu m'entends ? Giv... Évidemment. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Givré ? Eh bien, j'en pense que cette cahute me semble un peu petite pour être le magasin le mieux achalandé de la région. Et pourtant, c'est bien le cas. Oh putain, elle s'ouvre quand, la porte ? Je propose d'entrer. Soyez les bienvenus chez moi, cher client. Je suis Arvidas de Duvognur. Duvognur, ça s'écrit comme le village ? Exactement. C'est d'ailleurs moi qui l'ai fondé. C'est impressionnant. Je vous remercie, jeune homme. Non mais sérieux, Gérard. Arrête d'être aussi crédule. Non mais il ment pas. Et puis je peux pas être crédule. Je sais même pas ce que ça veut dire d'abord. Ah ouais ? À ce niveau-là, c'est carrément un exploit. T'as vu, c'est la classe. Euh, c'est pas vraiment un compliment, étant donné que du coup, t'es du genre à te peindre en rouge si on te disait que ça te fallait plus vite. Une petite référence à Warhammer et à César qui nous a fait souvent plaisir. Oh je vous prie de nous excuser, monsieur de Duvognur. Ces deux-là ont un tempérament plutôt explosif. Oh mais ne vous en faites pas pour moi, jeune dame. Je trouve ceci très divertissant. Eh bien en fait, nous sommes venus ici pour nous ravitailler, afin de poursuivre notre voyage. Eh bien sachez que tout est déjà prêt. Sérieux ? Oh vous êtes efficace, monsieur. Oh mais ce n'était rien du tout. En plus, je viens avec vous. Oh ce coup de traite qui t'a fait. Hein ? Qui ça ? Il. Et puis c'est quoi ce bruit ? Eh bien selon moi, c'est un mur qui s'écroule. Enfin je crois. Encore ? C'est le quatrième depuis que ma quête a commencé. Sachez que je suis très heureux de partir avec vous. Quels sont vos noms ? Je suis Givray, de Sorbet. Ah mais je me disais bien que je te reconnaissais. Tu es le petit Givray. Dis-moi comment va ton père ? Oh, il va bien. Merci pour lui. Ah, tu m'envoies ravi. Passons au suivant. Eh bien, je m'appelle Gérard Roussel. Eh bien, votre nom de famille affiche une particularité peu commune. Pourquoi est-ce donc le D qui est en majuscule et non pas le O ? Euh, c'est une longue histoire. Qu'il en soit ainsi, je ne chercherai pas davantage. Et enfin, terminons en beauté. Mademoiselle ? Mon nom est ivicicité et je tiens à vous préciser que je trouve ça très sexiste de votre part de terminer par moi. Oh mais c'est parce que j'ai tout simplement décidé de privilégier l'ordre d'arriver dans le groupe. Mais comment est-ce que vous avez réussi à savoir ça, vous ? Ah, sachez que ce genre de choses se sentent avec la pratique. De même, je sens qu'un dieu suit cette aventure avec grand'attention. Merde, grillé. Oui, je pensais que c'était clair. Ah oui, ça pourrait expliquer nos trois trucs ? Je suggère que nous nous remettions en route. Oui, bonne idée, oui. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada